Ce qui était terrible avec François Hollande, c'est qu'il avait un alignement des planètes que peu auront avant longtemps, et qu'ils ont tout gâché. Ils avaient la majorité des départements, la majorité des régions. Pourquoi ? On n'a plus beaucoup de temps, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais parce que sa ligne politique ne pouvait pas marcher. Parce que depuis la crise de 2008, M. Maltaire, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un processus de désaffiliation des masses occidentales par rapport au prérequis de l'idéologie libérale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sur quoi on disait que ça allait fonctionner, c'est-à-dire en gros, la dérégulation, la globalisation, plus la théorie du ruissellement, ça ne marche plus. Parce que les gens se sont rendus, on leur a expliqué pendant 30 ans qu'il y avait un problème, que le problème c'était l'État, c'est la puissance publique, c'est la régulation, il fallait laisser faire les marchés, libérer les énergies, etc. Et puis quand arrive la crise de 2008, c'est le public qui règle tout ça. Donc les gens disent, mais attendez, on nous a demandé des sacrifices, on nous a raconté de faire un truc qui ne marche pas du tout. Donc vous avez une montée aux extrêmes, et les partis centraux s'affaissent. Et François Hollande, il arrive avec son orientation, mais confronté aux reliquats de la crise, et à un moment donné à des choix structurants, et notamment comment on mène le débat en Europe pour faire bouger l'Europe. Bon, il essuie un refus, donc il rentre, il dit, on m'a dit non, alors voilà j'arrête. Ben non, c'est pas ça la politique, c'est aussi de mener des combats, et de mobiliser la société. D'accord, donc selon vous, il a été à contre-cœur finalement, sur la moitié de son mandat, il a fait à contre... Non, ça je n'en sais rien, non, parce qu'il avait l'air quand même extrêmement convaincu de la politique de l'offre et tout. Peut-être que... Alors est-ce qu'il était sincère avant 2012 ? Est-ce qu'il... Ou pas ? Et non ? Est-ce qu'il y croyait, ce qu'il racontait ? Quand est-ce qu'il a menti ? Peu importe, j'en sais rien, moi je constate les effets et les dégâts que ça a provoqué. Donc pour moi, tout ça, François Hollande appartient au passé, ce qui m'intéresse c'est l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?